BFM Académie, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Nous revoilà avec la fine équipe de la BFM Académie, c'est le quatrième éliminatoire de cette saison 9. On va vous présenter 8 candidats, sur ces 8 candidats il n'en restera qu'un. Il sera le quatrième demi-finaliste qui va venir rejoindre la joyeuse liste déjà composée de Tiwal, de Diotasoft et de France Résil. BFM Académie saison 9, uniquement sur BFM Business. Et je vous rappelle que ces demi-finalistes sont déterminés, définis, choisis par le jury exclusivement de la BFM Académie. Il n'y a pas cette fois de vote en ligne. Je vous présente mon équipe favorite avec Eve Chégaré. Bonjour Nicolas. Coach en communication pour les entrepreneurs, Catherine Barba, bonjour. Nicolas, bonjour. Elle est fondatrice de CB Group, si vous voulez transformer votre business de magasin en e-commerce, c'est la bonne adresse et c'est là qu'il faut aller sonner. Bonjour Alain Bozetti. Bonjour Nicolas. Ils sont tous serial entrepreneurs quasiment, enfin notamment Alain Bozetti comme Catherine. Alors il était à la tête de l'agence de communication en personne, vous le connaissez pour le salon des micro-entreprises et aussi le salon de la Silver Economy Expo. C'est le salon en fait du marché des cheveux blancs. L'économie du vieillissement. L'économie du vieillissement. On trouve toujours des nouveaux termes pour ne pas dire mieux. Dites-le avec le sourire et du coup ça devient glamour. On n'a pas le droit de dire mieux. Sylvain Aurébi qui n'est pas concerné par l'économie du vieillissement à la tête d'Orientis. Donc les Técousmi et les infusions Bio Love Organic. Et puis Évin Platnik-Cohen, Booster Academy, la vente avant tout. Bon, on y va donc avec nos différents candidats. Et c'était fin janvier, début février. Thomas Olivier était venu nous voir avec Expli. Expli, c'est une solution en ligne. Il n'est pas le premier à vouloir tuer les PowerPoint. Donc vous lui transmettez des éléments, des photos, du texte, des dessins, du son. Et automatiquement, Expli va animer les éléments que vous lui transmettez. Il y a une offre pro qui va de 20 à 29 euros. Et une offre pour les particuliers qui s'étale entre 7 et 9 euros. Alexandra Paget a essayé de se rendre compte de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Il y a un an, Google reçoit le résultat d'une étude qu'elle a commandée. Trop de chiffres, trop de pourcentages. Elisabeth Barges, la responsable entrepreneur chez Google, achète donc une animation Expli pour le rendre plus lisible. Vous avez une mise en concept des résultats. Ce n'est pas juste une suite de chiffres, une liste de chiffres, mais c'est vraiment une animation, ces chiffres. Donc voilà, ça permet de comprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intuitivement ce que veut dire l'étude. Faire des vidéos personnalisées pour les entreprises, c'est une des activités d'Expli. L'autre, c'est sa plateforme en ligne qui permet à n'importe qui de créer une vidéo pour un CV, une bande-annonce ou une présentation. Il suffit de quelques clics pour choisir les animations dans la base de données, les assembler et le tour est joué. Thomas Olivier, le cofondateur, voulait un outil simple. En fait, quand j'étais avec mon cofondateur Morgane, il y a deux ans, en école d'ingénieur, on était un petit peu là de tous les cours, de toutes les présentations statiques. On s'ennuyait assez et du coup, on a cherché un moyen de révolutionner la pédagogie, de révolutionner les slides, les présentations classiques. Et on a découvert tout ce qui était vidéo d'animation. On s'est dit, c'est vraiment génial, mais nous, on ne sait ni faire d'animation, ni faire de vidéo. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer un outil qui va nous permettre d'en faire ? En six mois, 3500 utilisateurs de 80 pays utilisent Xpli. Leurs vidéos sont deux fois moins chères qu'une animation produite par une société de production. La raison est simple, les 3000 animations utilisables sont déjà préconçues. Xpli se veut avant tout intuitif, rapide et a de grandes ambitions. L'idée, c'est vraiment d'adresser aussi bien tout le marché des business, mais aussi tout le marché de l'éducation. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin dans le monde de l'éducation de proposer de nouveaux outils digitaux pour donner plus envie aux personnes d'apprendre et pour faciliter la transmission du savoir. Mais fin 2012, la jeune société n'est pas encore rentable, mais espère tirer ses premiers bénéfices dès la fin de l'année. Voilà, donc l'histoire de Thomas Olivier, il veut tuer Powerpoint. Moi, j'ai peut-être voulu tuer visiblement Pierre Cahier, c'est lui qui a réalisé le sujet, c'est pas Alexandre Apagé. Mais enfin, il faut toujours que je me plante dans ces cas-là, parce que sinon, c'est pas drôle. Il attend 350 000 euros de chiffre d'affaires en 2014, il espère le million en 2015, et il était venu avec Alain Bozetti. Le million ! Le million ! Le million ! Expli, ils sont sur un marché énorme, le marché de la pédagogie, de la vidéo animée, du motion design, tout le monde en fait. On sait que ça permet de raconter des histoires. Il y a également énormément de concurrence. Alors, depuis sa venue, je trouve qu'il a simplifié. C'est un peu plus simple au niveau de l'ergonomie. C'est pas évident de comprendre, quand il était venu, vraiment ce qu'on obtenait comme produit à l'arrivée. Ah si, c'est comme Présy. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Mais c'était surtout sur l'ergonomie du produit lui-même, que j'ai fait tester par mes créatifs et les gens au studio. C'est parce que Nicolas Do, c'est pas beaucoup de PowerPoint. Non, c'est vrai. C'est pour ça, voilà. Je fais de la télé et de la radio, donc PowerPoint, si vous voulez. Vous pourriez raconter vos histoires, des animatiques. Donc, énorme potentiel, énorme concurrence. Je pense que ce serait bien qu'il donne son produit dans les écoles pour faire comme Saint-Ger et équiper les jeunes dès le début avec ce type de produit, s'il veut vraiment être PowerPoint-killer. Mais il y a du boulot. Bon, Ève Chigaret ? Une jeune équipe, c'est quand même... Je ne sais plus s'ils ont créé quand ils étaient encore étudiants. Il me semble que c'est le cas. Donc, moi, j'aime toujours chaque année, dans chaque promo, en quelque sorte, donner leur place à des étudiants entrepreneurs, des gens qui étaient plutôt partis pour aller bosser... Des ingénieurs, je crois, pour aller bosser dans de grandes boîtes et qui ont le... Voilà, donc, très belle énergie, bel effort. Un petit peu difficile de rentrer dedans si on n'est pas déjà un petit peu geek. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'ils ont déjà fait évoluer les choses et ils étaient effectivement très orientés, discussion avec les universités, avec l'éducation nationale, etc. Peut-être que sur ce grand marché, avec cette grande concurrence, ils vont, eux, se spécialiser plus particulièrement du côté de l'éducation. Ce serait leur marque de fabrique. Ça fait des années que j'entends dire qu'il faut tuer PowerPoint, mais bon, souvent... Il est toujours là. Souvent, on se fait encore bien suer pendant des conférences avec des bullet points. Ça nous amène au début du mois d'avril. On disait quoi ? Clémentine Charles ou Charles ? Je ne sais plus. Charles. Charles, oui. Clémentine Charles. Elle était venue nous voir avec Pop in the City. Alors, Pop in the City, ce sont des raids urbains qui sont réservés exclusivement aux femmes par équipe de deux et elles doivent réaliser un maximum de challenges dans l'espace d'une journée, enfin, l'espace d'une journée de 7 heures, en fait, dans une ville d'Europe. Alors, il y en a eu un à Porto, il y en a eu un à Bologne et puis à Aix-en-Provence. Le suivant, il a lieu à Utrecht. Oui, effectivement, ce sera au mois de juin, c'est aux Pays-Bas. Et alors, il y a différentes épreuves. Il y a des épreuves purement physiques et puis il y a aussi... De l'artistique. De l'artistique, presque de l'humanitaire. Enfin, voilà. Donc, Alexandra Paget a été allé voir pour nous ce que donnait Pop in the City et je sais qu'autour de cette table, ça avait pas mal cartonné. À Bologne, l'année dernière, 500 concurrentes ont envahi les rues de la ville et même grimpé sur ses tours sous la bannière Pop in the City. L'agence surf sur l'explosion des week-ends urbains devenus monnaie courante grâce aux compagnies Abakou et sur la vague du tourisme participatif. Et selon Clémentine Charles, l'une de ses fondatrices, sur l'appétence des sponsors pour ses coureuses. Notre cible, nous, c'est la femme de 25 à 45 ans, urbaine, active CSP+. C'est une cible qui est extrêmement qualifiée pour les sponsors et c'est une cible qui est très rare d'atteindre à un niveau aussi pur en fait. Comme je suis pile dans sa cible, Pop in the City m'a lancé un défi. À moi, je dois donc résoudre une énigme dans la ville. Trouver la cantine emblématique du quartier, ce nom laisse à croire qu'elle attendait l'emménagement de Pop in the City à proximité. Là, demandez Elsa. Mystère, j'y vais. Normalement, les participantes sont en équipe de deux et doivent résoudre elles aussi des énigmes sportives, artistiques ou extrêmes. J'ai moi seulement quelques minutes pour trouver le lieu mystère, la meilleure table du quartier, les pères populaires, où le chef m'attend. Bonjour Elsa. Ça y est, j'ai trouvé. Maintenant, le défi. Tout compris, la participation à une course coûte 200 euros par personne. Il faut donc optimiser chaque événement, par exemple en développant le concept pour les entreprises. Les personnes qui vendent le mieux la course, ce sont les femmes qui y ont participé. Et on les invite, une fois qu'elles sont retournées dans leur entreprise, à promouvoir Pop in the City, comme un événement de développement personnel, etc., pour leur boîte. Et si elles arrivent à nous ramener, entre guillemets, des contrats comme ça, on leur offre un an de Pop in the City. Cette année, Pop in the City table sur une douzaine de courses sur mesure pour les entreprises ADP, par exemple. Toujours sur le même concept, le raid urbain agrémenté des preuves. Tu mets plus cet oignon le plus rapidement possible. Ok, chef. Voilà, c'est mon défi. Le défi de Pop in the City pour l'année 2015, ce sera donc 600 000 euros de chiffre d'affaires et le développement d'un système de franchise. Voilà, 600 000 euros pour 2019, 400 000 euros cette année. Et les 200 euros, ça ne comprend pas l'hébergement et ça ne comprend pas non plus les frais de transport. Ça a été avec Evelyn Platny-Cohen qu'on avait reçu, Clémentine Charles pour Pop in the City. Alors, j'ai de la chance parce que cette saison, j'ai eu beaucoup de femmes exceptionnelles que j'adore. Et donc, je redis encore une fois, je ne sais pas si j'utilise tous mes jokers, je suis fan, mais je réutilise encore un joker, je suis fan. Je trouve qu'aussi bien son modèle, ce qu'elle fait, la façon dont elle le mène, que sa personnalité, je suis totalement fan. Son chiffre d'affaires, il est de 600 000 euros, il va pouvoir grimper très très vite parce qu'elle a plein d'idées, elle peut le commercialiser en marque blanche, B2B, etc. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Je vous donne de ces nouvelles. Vous vous rappelez, je lui avais offert deux niveaux Booster Academy. Exact. Elle a commencé immédiatement. Donc je pense que son chiffre d'affaires ne va pas doubler, mais tripler l'année prochaine, parce qu'avec une formation de Booster Academy, on vérifiait, mais triplé. On vérifiait. En tout cas, on pourra lui vérifier. On fera du fast-checking avec une violence sans limite. Exactement. Et puis on pourra peut-être lui poser la question un jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis ultra fan, surtout, et je pense que ce n'est pas F qui va me démentir. Eh bien non, mais alors je ne peux pas faire de surenchère. Je peux juste dire qu'on va aller faire un des raids de Pop in the City avec Evelyne. On s'y était engagés. Soit Bourneau, soit Lise. Il y aura des images, forcément. Bon, non, mais c'est sympa d'être fan, mais c'est un vrai business. Et moi, j'aime bien ces boîtes qui vivent de leur activité, se développent, encore une fois, créent de la valeur et de l'emploi. Et aussi le font avec le sourire, avec un bon esprit. On n'est pas obligé de se flageller tout le temps dans cette économie qui est si difficile. Et en marque blanche, ça commence fort. Alors comme elle est hyper sérieuse, Clémentine, elle nous a envoyé très récemment un update de ses chiffres. Ils n'arrêtent pas de signer avec les villes, avec des grosses boîtes. Contrex a renouvelé son soutien comme de sponsor. Enfin, ça avance super bien. Donc ça avance avec le même dynamisme. Il y a un vrai potentiel dans son business model. Et d'ailleurs, elle en a parlé dans l'émission, c'est de faire entrer les hommes. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la rencontre. On n'en veut pas, désormais. Elle est en train de signer. Ce n'est pas pour votre voyage, mais ça sera pour après. Pour pouvoir rencontrer l'âme sœur en faisant la découverte d'une ville. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été sponsor avec Kousmiti. Ça marche très bien parce qu'on a une cible extrêmement précise. La femme active, urbaine, CSP+. Donc on sait qui en touche. Dans le business model, il y avait effectivement les sponsors et la visibilité des sponsors. Et la visibilité aussi des municipalités concernées qui sont très sensibles à ce genre de trucs. Bien, on marque une première pause dans cet éliminatoire, le quatrième, le dernier. Food & Wood à suivre et Remix Coworking. C'est très bien.